Laissez-moi d'abord vous remercier pour l'accueil qui nous est réservé aujourd'hui, donc je tiens à réserver le Collège de Belgique pour nous laisser prendre la parole pour présenter dans ce cycle de court conférences consacrées au futur de l'élevage bovin wallon. Donc aujourd'hui une présentation qui va finalement un peu baliser le cadre méthodologique et le type de démarche qui sous-tend finalement cette réflexion sur la construction des futurs de l'élevage bovin wallon. Autrement dit une réflexion sur une présentation sur finalement ce que c'est que la démarche prospective, quels sont ses objectifs et ses méthodes. Alors je tiens aussi à excuser mon collègue Vincent Calais qui malheureusement ne peut participer aujourd'hui pour raison de santé et donc je serai seul aujourd'hui à présenter cette leçon consacrée à la prospective. Alors un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous le voyez sur le transparent, je suis Jean-Luc Guillaume, je suis de formation, je suis sociologue et démographe et je travaille d'une part à l'Institut Wallon d'évaluation de la prospective et de la statistique qui est un institut public d'aide à la décision qui a pour mission d'aider les autorités wallonnes dans son travail de prise de décision politique, sociale et économique et qui a aussi comme fonction notamment de remplir le rôle d'autorité statistique officielle de la région wallonne. Cet institut comporte, comme vous voyez dans l'acronyme, une direction qui est consacrée à l'anticipation et qui regroupe à la fois des activités de prévision essentiellement de nature macroéconomique, mais aussi des activités de prospective. Et par ailleurs, je suis professeur à l'UCL où j'enseigne d'une part la statistique et d'autre part la sociologie de la formation d'adultes. Et plus particulièrement aussi, je suis un des animateurs et des fondateurs d'un certificat interuniversitaire avec l'ULG, l'UCL et le CNAM et porté aussi également par l'IWEBS, un certificat d'analyse prospective qui en est maintenant à sa huitième édition. Alors bon, voilà aujourd'hui l'objectif va être de vous présenter un peu le cadre de travail de la prospective puisque finalement, c'est ce cadre qui va sous-tendre la réflexion à partir desquelles l'équipe du CRAW, qui vous a présenté hier ses premiers résultats, va élaborer un ensemble de scénarios relatifs à l'évolution du secteur bovin en Wallonie. Alors je vais structurer ma présentation en cinq étapes. D'abord, un bref rappel sur l'histoire de la prospective, ou en tout cas, repositionner l'émergence de la prospective à la française dans un contexte particulier. Puis j'essaierai de très brièvement baliser finalement la fonction de la prospective. Ensuite, j'identifierai les trois pôles de la démarche, les pôles qui sont en principe présents dans toute démarche prospective. J'envisagerai ensuite les spécificités de la posture prospective. Et puis dans un dernier temps, j'envisagerai, je présenterai très rapidement et en bref, donc la démarche en tant que telle, sa méthodologie, mais sans entrer dans un degré de précision trop élevé, étant donné le temps qui met à partie. Alors la prospective finalement, elle s'inscrit dans une tradition qui remonte à très longtemps, puisque depuis les premières phrases d'écriture que l'homme a laissées, on détecte déjà un appétit de l'homme, du genre humain, par rapport à son avenir, à son futur. Et au fil du temps, cette préoccupation par rapport à l'anticipation et par rapport au futur, a pris différentes formes. En passant de la prophétie, en passant ensuite à la prévision et en aboutissant finalement actuellement à d'autres types de démarches complémentaires à la prévision, qui est la prospective. Alors la prospective, finalement, si on veut citer les pères fondateurs, ce sont Gaston Berger et Bertrand de Jouvenel, qui sont deux penseurs, deux philosophes français, qui ont commencé à lancer, à développer cette méthode dans le début des années 50. Alors je parle de prospective à la française parce qu'il y a une véritable école de pensée prospective, de travail prospective français, qui se distingue par ses caractéristiques d'autres traditions nationales, ou en tout cas anglophones, que je ne vais pas envisager ici. Donc ici, je vais me limiter à l'approche telle qu'elle est promue par les acteurs français. Alors, comme je l'ai dit, la prospective a émergé dans les années 50, et c'est un peu compréhensible, c'est en effet une période de grande mutation. On est entré dans une période de raisonnement optimiste, suite à la fin de la deuxième guerre mondiale. Guerre mondiale qui a effectivement laissé de grosses cicatrices, et qui a aussi, pour la première fois, en tout cas sur le plan historique, a laissé vraiment une sorte de conscience collective sur le fait que finalement, on était arrivé dans une ère où l'innovation a mené des ruptures énormes. Si on pense par exemple à l'apparition et l'activation de la bombe atomique, ça c'est un événement qui ne s'était jamais produit par le passé, et qui questionne donc les nations, les responsables, sur leur capacité à envisager l'avenir et à intégrer dans cette réflexion sur l'avenir un certain nombre d'éléments, des ruptures brutales, et aussi l'émergence de nouvelles techniques, comme le nucléaire, la cybernétique, l'astronomie, l'aéronautique, etc. Mais aussi, et ça c'est fondamental, un processus généralisé d'accélération des changements sociaux, économiques et politiques, mais aussi effectivement technologiques. Et donc dans ce cadre de rupture et de conscientisation que finalement le passé n'est pas la seule grille à partir duquel on peut essayer de décrypter l'avenir, et qu'en aucun cas on ne peut réfléchir l'avenir que comme étant une répétition du passé, il faut donc développer dans ce contexte historique de nouvelles façons d'envisager l'aide à la décision. Donc il ne suffit plus de réfléchir en termes d'extrapolation à partir de données du passé, ou bien par exemple de planification, il faut effectivement, dans ce contexte changeant et caractérisé par une accélération généralisée, il faut imaginer de nouvelles façons de se projeter dans l'avenir et d'essayer d'appréhender le futur. Et donc dans cette perspective-là, il est nécessaire de changer de posture, vraiment de se positionner autrement par rapport au temps et par rapport au futur. Et donc c'est une prise de conscience qui va se traduire par un changement de paradigme, si l'on veut, par rapport au futur. Et cette idée de changement de paradigme, on peut la traduire suivant deux axes. Pour faire simple, c'est d'une part la nécessité d'intégrer le temps long dans la réflexion sur l'avenir, et d'autre part, d'éclater la lecture des phénomènes permettant d'anticiper l'avenir, de s'y préparer, d'éclater les lectures et de diversifier et de complexifier ces lectures. Donc, on est là vraiment dans l'émergence d'un nouveau mode de pensée qui vise à la fois le temps long et la prise en compte de la complexité. Alors le temps long, pourquoi ? C'est assez simple, il suffit de prendre une analogie qui est d'ailleurs prise, développée par les pères de la prospective. Plus une voiture va vite dans la nuit, plus elle a besoin d'avoir des phares dont la portée d'éclairage va au loin. Et donc, en fait, c'est un peu cette analogie qui permet de comprendre cet intérêt pour le temps long. Et donc, finalement, dans ce contexte, émerge une nouvelle façon d'appréhender l'avenir, de le penser et finalement, c'est cette prospective qui émerge et se développe à partir des années 50. Alors, en termes opérationnels et en termes de logique d'action, la prospective, elle vise finalement à créer des vues communes et à préparer la stratégie. Donc, il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, ça, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est souvent un malentendu ou un procès d'intention que l'on fait à l'encontre de la prospective. Mais non, il s'agit ici de préparer la stratégie, de créer une vue commune par rapport à la situation qui est vécue, à ce qui est observé de manière un peu en termes de diagnostic. On pourrait même dire, pour reprendre les termes de Michel Godet, qu'il s'agit en fait de donner du sens à l'action. Et ce terme de sens, c'est à prendre dans les deux exceptions du terme, c'est-à-dire à la fois en termes de contenu, qu'est-ce qu'on va faire, mais aussi dans quel sens, dans quelle orientation. Et pour définir cette orientation et donner du contenu à l'action, on va réfléchir, on va essayer d'identifier, de porter un éclairage sur les futurs possibles. Autrement dit, finalement, la prospective, elle va essayer de répondre à quatre questions clés par rapport à telle ou telle thématique. La première, c'est que peut-il advenir ? Quels sont, autrement dit, les futurs possibles ? Deuxièmement, par rapport à ce qu'il peut advenir, que puis-je faire ? Comment puis-je me préparer ? Comment puis-je avoir des actions qui peuvent orienter le déroulement des choses ? Et puis, sur ce panel d'éléments que je peux faire, je vais devoir me poser la question, qu'est-ce que je vais faire ? Quelles sont les options que je vais choisir ? Et le quatrième point, c'est finalement l'opérationnalisation de ce choix, c'est comment vais-je mettre en œuvre ce que j'ai choisi de faire ? Donc, finalement, si on garde en tête ces quatre questions clés, on comprend très bien que la prospective a finalement une vérité, elle est vérité essentiellement, enfin, très articulée avec la stratégie et l'action. Ce qui nous amène à considérer, finalement, les trois pôles de la démarche prospective. Donc, la démarche prospective, ce n'est pas uniquement réfléchir sur l'avenir. Donc, autrement dit, développer un cadre cognitif ou compréhensif ou prévisionnel, ou tenter d'apporter des éléments d'éclairage sur l'avenir. Donc, autrement dit, avoir un apport cognitif. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que l'anticiper. Il y a deux autres pôles qui sont, d'une part, l'action, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la prospective uniquement pour le plaisir d'en faire. Si on fait de la prospective, c'est pour orienter l'action. Donc, autrement dit, il y a une articulation très forte entre prospective et volonté stratégique. Et le troisième pôle de la prospective, qui est peut-être le plus difficile à mettre en œuvre, c'est de veiller à l'appropriation des résultats par les parties prenantes. Autrement dit, cette synergie entre anticipation et volonté stratégique, action, elle doit intégrer, elle doit aussi s'appuyer sur, finalement, une mobilisation, une motivation, une sorte d'enroulement des parties prenantes dans le dispositif. Alors, pourquoi cette appropriation ? On y reviendra tout à l'heure, mais déjà sans dévoiler tous les éléments, il s'agit finalement de rendre, de donner toutes les meilleures chances, d'une part, d'avoir un diagnostic et une réflexion anticipative la plus complète, et d'autre part, d'asseoir la stratégie sur une adhésion collective. Donc, ces trois pôles sont indissociables de la démarche prospective. Il ne s'agit pas, en aucun cas, d'un travail purement intellectuel. C'est à la fois un travail intellectuel, un travail stratégique, et aussi un travail de mobilisation. Alors, venons-en maintenant aux spécificités de la prospective en tant que pratique. Ce qui va permettre peut-être aussi de comprendre la différence entre la prospective et la prévision, peut-être. Et les éléments clés qu'il faut retenir, et je vais les détailler au fur et à mesure après, c'est d'une part l'articulation forte avec l'action, donc ça, je l'ai déjà mentionné, un rapport assumé aux valeurs, une nécessité de comprendre la réalité humaine dans toute sa complexité. Quatrièmement, c'est un rapport au futur où on se refuse une lecture déterministe, c'est-à-dire qu'on va envisager l'avenir comme étant finalement multiple, ouvert et incertain, et donc, quelque part, malléable aussi. Et cinquième élément, c'est ce qui fait écho au triptyque que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'importance de la participation. Alors, en ce qui concerne l'action, eh bien, à la différence d'une recherche classique, je dirais, où on vise, par exemple, la description, l'explication, la compréhension, la prévision, ici, la finalité intrinsèque de la prospective, c'est l'action. Alors, cet aspect pragmatique, je ne dirais pas utilitariste, mais en tout cas, orienté vers l'action, est fondamental. Il ne s'agit pas, par exemple, de constituer uniquement des dossiers sur les tendances ou sur des évolutions possibles. Il s'agit vraiment de réfléchir à comment concevoir des stratégies, par exemple, au niveau d'une organisation ou d'un territoire, en fonction de ce qu'on peut dire ou de ce qui émerge d'un travail sur le futur. Donc, le travail prospectif est infriqué avec l'action. Alors, si on parle d'action, effectivement, on doit aborder la question des valeurs. Si, par exemple, je réfléchis au niveau d'un territoire sur une stratégie de développement à déployer, l'orientation de ce développement doit être aussi prise en compte. Donc, il y a la question, finalement, de ce qui est bien ou n'est pas bien. La question des valeurs se pose, finalement, vers où veut-on aller et quelles sont les préférences. Se posent donc les questions de la désirabilité des orientations et donc aussi, quelque part aussi, la difficulté, et ça, c'est sans doute une des pires d'achoppement de la prospective, de dégager, ou en tout cas, de co-construire des orientations ou une orientation qui est désirable, désirée par l'ensemble des parties prenantes impliquées. Donc, on ne peut pas faire l'impasse des valeurs. Cette question, elle est fondamentale dans le questionnement prospectif. Alors, troisième élément, c'est bon, c'est assez facile à comprendre. Dans la mesure où la prospective se refuse de tomber dans une sorte de réductionnisme dans la lecture de la réalité, on va développer une démarche qui va essayer de tendre la prise en compte de la complexité des situations. Donc, si, par exemple, je m'interroge sur l'avenir d'un territoire donné ou d'une organisation donnée, je ne vais pas considérer qu'une seule dimension des caractéristiques de l'organisation des territoires ou de son environnement. Je vais avoir une lecture pluridimensionnelle des phénomènes à l'œuvre. Et pour aider cette prise en compte multifactorielle, entre guillemets, des éléments qui impactent le territoire ou l'organisation ou la thématique que le prospectiviste est en charge d'examiner, eh bien, on va adopter ce qu'on appelle une lecture systémique de la réalité. Donc, autrement dit, on va concevoir la réalité comme étant un système complexe et qui évolue dans le temps. Ce système est composé d'éléments qui sont eux-mêmes en interaction et qui évoluent à travers le temps. Et donc, pour bien comprendre cette dynamique systémique, il va falloir non seulement mobiliser des experts ou des expertises venant de différentes disciplines. Par exemple, si je m'intéresse à l'avenir d'un territoire, je ne vais pas, par exemple, uniquement mobiliser des économistes ou, par exemple, des géographes ou, par exemple, des juristes. Je vais, au contraire, essayer de mettre autour de la table une diversité de points de vue et une diversité de cadres analytiques qui vont enrichir ma lecture des situations et enrichir ma capacité, la capacité à identifier les futurs possibles. On va aussi intégrer dans cette perspective une pluralité de points de vue. Donc, on va essayer de prendre en compte le point de vue des acteurs. Le système, enfin, du moins, par exemple, le territoire ou l'organisation ou ce contexte ou, par exemple, une thématique comme, par exemple, la santé en Wallonie, par exemple, ce sont des objets qui sont portés par des acteurs. Ce ne sont pas des réalités éthérées, ce sont aussi, donc, effectivement, des produits qui résultent d'interactions, de stratégies de valeurs et de systèmes de représentation qui sont portés par les acteurs. Et donc, dans la démarche prospective, on va aussi attirer, on va apporter l'attention sur ces acteurs, les acteurs et leurs caractéristiques. Et donc, on va essayer aussi d'intégrer dans l'analyse, et c'est sans doute là une très forte proximité avec la démarche sociologique, c'est finalement articuler une analyse peut-être, entre guillemets, et plus objectifs avec une analyse peut-être plus liée au point de vue des acteurs. Donc, quelles sont finalement leurs diversités en termes de stratégie, mais aussi en termes de lecture du monde et de lecture des problématiques. En ce qui concerne le rapport au futur, on va avoir une posture qui est très, très ouverte, c'est-à-dire qu'on va se refuser une posture déterministe. déterministe, on va voir le futur comme étant une réalité à venir, donc à la fois incertaine et ouverte et donc potentiellement multiple. Et donc, on ne va pas avoir dans l'idée d'identifier ce qui peut arriver à la lumière de ce qui s'est passé dans le présent, du moins pas uniquement. Et on ne peut en aucun cas réfléchir l'évolution des systèmes en termes linéaires. Donc, il va y avoir une prise en compte de la complexité de la réalité puisque finalement, le futur va être perçu ou en tout cas imaginé, construit comme étant le résultat des interactions nombreuses et complexes qui parcourent le système sous étude. Et donc, le corrélaire de cette posture, c'est que finalement, comme on n'est pas dans une adhésion à un modèle déterministe, on va concevoir que le futur finalement ne peut pas être prédit mais que des scénarios, des alternatives peuvent être mis en évidence et donc finalement, plusieurs futurs possibles sont envisageables et que c'est sur cette base qu'il va falloir se positionner et identifier un futur préférable. Alors, dans ce rapport entre guillemets au futur, on voit aussi à la différence d'une approche prévisionnelle où finalement, le présupposé de base, c'est que finalement, le futur est finalement la continuité de ce qu'on observe dans le passé. Donc, il y a une articulation forte entre présent et passé et futur. Ici, dans la démarche prospective, on va, si possible, essayer d'intégrer dans la réflexion les facteurs, les éléments de rupture, les ruptures de tendance, les ruptures de modèles ou même les éclatements de sous-systèmes. Donc, on va, on va, effectivement, ça renforce cette idée que l'avenir ne peut pas être prédit et qu'il reste ouvert et maléable. Ce n'est en aucun cas un donné prédéfini ou préétabli par le passé ou le présent. Donc, si l'on veut vraiment rencontrer ces préoccupations analytiques, il est clair qu'on va devoir non seulement voir long, comme si je veux reprendre l'analogie avec les phares de la voiture, mais aussi voir large. Donc, autrement dit, élargir le spectre d'analyse, ne pas considérer qu'un type de phénomène, mais vraiment avoir une lecture plurielle des situations. Alors, donc, effectivement, comme je reviens avec cette idée de voir loin, donc le temps long, le temps long doit être intégré dans la réflexion par cette nécessité justement induite par la vitesse des changements. Réfléchir sur le court terme ne suffit pas. Il faut avoir des horizons temporels beaucoup plus longs parce que, notamment, c'est la seule façon de voir les conséquences des décisions qui sont prises. Conséquences à court terme, mais aussi le déroulé des effets de ces conséquences. Donc, il y a vraiment une nécessité de prendre le temps long dans la réflexion. Alors, cette définition du temps long, le caractère long du temps, il est relatif effectivement au type d'objet sur lequel on va travailler. Si je travaille sur des questions démographiques, on ne va pas définir le temps long de la même manière que si je travaille sur des questions technologiques. Donc, la notion du temps long est à prendre de manière relative. Le fait aussi de se projeter dans l'avenir, de considérer le temps long, permet aussi quelque part de refroidir un peu les débats ou les polémiques et permet aux acteurs de se dégager des tensions qui sont induites par la gestion quotidienne. Donc, c'est aussi un avantage en termes de processus maïétique. Cette prise en compte du long terme est intéressante aussi. Alors, dernier point, c'est l'importance de la participation. Alors, cette participation, on l'a déjà compris, elle a plusieurs fonctions ou plusieurs utilités. C'est d'une part bénéficier d'une multitude de points de vue, en tout cas de lecture du réel dans un territoire, par exemple, ou dans un secteur, par exemple, le secteur bovin. Eh bien, la lecture du réel d'un éleveur n'est pas la lecture du réel d'un opérateur qui officie, par exemple, dans le secteur de la grande distribution. Donc, il y a une nécessité d'intégrer dans la réflexion le point de vue des acteurs. Et donc, ça, c'est au point de vue cognitif, je veux dire, au niveau de la compréhension des mécanismes. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que la dynamique doit aller plus loin, elle doit aller jusqu'à la participation parce qu'un des enjeux de la prospective, c'est de construire un langage commun. Donc, il y a une opération de traduction qui va permettre, quelque part, de mieux se comprendre. Les acteurs des différentes catégories vont, grâce au travail prospectif, en principe, mieux comprendre et donc décentrer leur point de vue par rapport aux autres points de vue. Et ultimement, l'objectif, c'est de dégager une vision commune et pour pouvoir concrétiser cette vision commune à l'avenir, donc dans un horizon pas pour elle donner, eh bien, si la condition de la participation est réalisée, si elle est concrétisée, ce sera d'autant plus facile pour mobiliser les acteurs autour du projet et d'autant plus, elle sera mieux légitimée et la démarche sera plus facile à déployer. Alors, venons-en maintenant au point relatif à la méthode. Alors ici, je ne vais pas vous donner un peu de méthodologie, donc je vais simplement tracer les grandes lignes, l'arc méthodologique d'un travail prospectif et les spécificités. Alors, la première chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'à la différence du passé ou du présent, eh bien, on n'a pas, c'est une boutade, mais c'est pour bien illustrer le propos, il n'y a pas de statistiques du futur. Donc, il est impossible d'observer le futur jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore inventé la machine à voyager dans le temps et donc, on doit trouver une méthodologie qui permet de contourner cet obstacle, et on va finalement travailler sur, pour faire simple, des avis, des représentations, des évaluations d'acteurs de ce qu'ils pourraient advenir au niveau du système et sur toutes ses composantes. Donc, on va effectivement travailler dans une optique qu'on pourrait qualifier en philosophie des sciences dans une perspective d'approche constructiviste. Donc, on va construire, on va être dans une logique d'élaboration, on n'est pas du tout dans une logique où la réalité préexisterait à la perception des acteurs. De toute façon, parce qu'ici, finalement, on travaille sur une réalité qui n'est pas encore advenue. Donc, on est bien, voilà, on est obligé de faire avec ce type de posture épistémologique, pour utiliser un mot un peu savant. Et donc, on va travailler effectivement avec des points de vue, des analyses, des opinions. Et donc, il faudra être vigilant à ne pas tomber dans des clichés, d'éviter des idées reçues, de pouvoir être en décentrage par rapport à des idées reçues. Il faudra être attentif à mettre en lien les points de vue, les analyses, les opinions, les articuler les unes aux autres. Et puis, il faudra aussi être attentif à, je ne veux pas dire, être suspicieux par rapport aux propos des acteurs, mais en tout cas, avoir une certaine distance critique. Et donc, c'est avec ces différentes préoccupations qu'on va pouvoir, d'une part, établir un diagnostic sur le passé et le présent, mais aussi, surtout, élaborer des scénarios au futur. Alors, sur la dynamique de recherche, de travail en prospective, pour faire simple, une première distinction que l'on peut établir, c'est que, finalement, il y a deux grandes dynamiques que l'on pourrait opposer, mais qui sont, finalement, complémentaires. Alors, la première dynamique, c'est la prospective exploratoire, sur laquelle je vais m'étendre un peu plus aujourd'hui, et d'autre part, l'autre dynamique, c'est la prospective que l'on qualifie de normative ou aussi, en fond, de backcasting. Alors, pour faire ça, le backcasting, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est qu'on se fixe à un horizon temporel donné, donc, dans l'avenir, plus ou moins lointain, une vision du futur, un projet à concrétiser, et sur la base de cette vision à concrétiser à un horizon donné, on va partir de ce point dans l'avenir pour essayer de manière, je dirais, un peu à reculons, si je peux prendre l'image, pour arriver, finalement, au présent. Donc, autrement dit, on va essayer d'identifier les jalons, les étapes qu'il va falloir mettre en place en partant du futur pour concrétiser cette vision du futur. Donc, ici, d'emblée, c'est pour ça qu'on parle de prospective normative, où on fixe, par exemple, le commanditaire ou les acteurs qui sont tous la table. Il y a déjà un consensus sur la vision à concrétiser, le futur souhaitable, et donc, on est là, directement, dans la réflexion sur le chemin à suivre. C'est pour ça qu'on va donc parler de prospective normative, le cadre déjà fixé. Alors, notre dynamique de recherche, elle est beaucoup plus ouverte, c'est-à-dire, ici, qu'on est dans un travail où il s'agit plutôt d'explorer les futurs. On n'a pas d'a priori, ou en tout cas, pas énormément sur ce que l'on attend du futur ou ce que l'on veut concrétiser, et donc, dans un premier temps, pour aider le choix, cristalliser cette vision normative, cette préférence par rapport au futur, la première chose à faire, c'est d'essayer d'explorer ce qu'il peut advenir, que peut-il advenir. Donc, on en revient à cette question, à l'une de ces quatre questions fondamentales de la prospective. Autrement dit, on va vraiment avoir un peu ce rôle d'explorateur de terra incognita que constitue l'avenir. On utilise le terme de futurible pour parler de ces futurs possibles, c'est la contraction entre futur et possible. C'est un terme qui est d'ailleurs donné, qui a été développé en France déjà dans les premiers pas de la prospective à la française et qui, par ailleurs, est le titre d'un organisme très connu en France et qui publie une revue futurible très connue et très réputée. Donc, comme on le voit, les deux logiques ne sont pas en opposition, mais elles ne visent pas vraiment les mêmes objectifs, mais elles peuvent s'articuler l'une à l'autre. On peut d'abord, par exemple, réfléchir dans une démarche exploratoire et puis, une fois qu'on a identifié un objectif à atteindre, réfléchir dans une démarche podcasting. Donc, il n'y a aucune incompatibilité entre les deux démarches. Alors, maintenant, je vais faire un petit focus sur la démarche prospective exploratoire puisque c'est quand même celle-là qui, dans un premier temps, mobilise souvent les acteurs ou les commanditaires. Et pour faire simple, on peut segmenter la démarche en quatre moments principaux qui sont, d'une part, l'étape zéro qui est la délimitation de la mission, du travail prospectif. Deuxièmement, ce qu'on pourrait appeler le diagnostic prospectif, ensuite, l'étape qui concerne et explorer à proprement parler des futurs possibles et puis, la troisième étape qui est celle de la construction stratégique. Alors, suivant les commanditaires et suivant les attentes des parties prenantes, la dernière étape, par exemple, elle peut être plus ou moins développée. C'est ce qu'on va voir maintenant. en ce qui concerne la délimitation de la mission prospective, de ce point, il est question, finalement, que veut-on obtenir, que veut-on réaliser dans ce travail, dans cette démarche prospective ? Il y a un certain nombre de questions clés qu'on va devoir gérer, qui peuvent paraître assez basiques ou triviales de prime abord, mais qui ne sont pas si évidentes à gérer cela. D'abord, la première question, c'est celle de l'horizon temporel. À quel horizon temporel va-t-on travailler ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prospective, c'est inscrit plutôt dans une thématique de long terme. Donc, on va quand même se donner le temps, non pas pour réaliser le projet, mais pour réfléchir au déploiement du système. Surtout qu'il y a, suivant les objets sur lesquels on travaille, il y a des systèmes qui sont beaucoup plus inertes que d'autres. Si je reviens à l'exemple des systèmes démographiques, leur vitesse de changement est quand même relativement lente. Et ce n'est pas du tout la même échelle que, par exemple, l'innovation, par exemple, en matière de composantes électroniques. Donc, cette notion d'horizon temporel, elle va devoir à la fois réfléchir notamment sur la base de la spécificité de l'objet sur lequel on travaille, mais aussi des objectifs stratégiques que l'on veut déployer. Il faut aussi qu'on puisse travailler sur une temporalité qui est suffisamment longue pour déployer une stratégie riche et pertinente. Alors, la deuxième question qui peut parfois être problématique, c'est finalement la bonne identification de l'objet analysé. Finalement, pour un commanditaire, la question est parfois évidente, mais finalement, quand on essaie de creuser la bonne identification du questionnement de l'objet, la question prospective, parfois, on peut détecter certaines ambiguïtés. Et donc, il faut essayer de comprendre en quoi l'objet qui fait l'objet de la prospective est problématique. Alors, je vais prendre le cas ici, justement, de notre partenariat avec le CRAO. Dans un premier temps, l'objet analysé, il était dichotomique. Il y avait une demande du CRAO, une attente aussi des instances bénéficiaires, de réfléchir d'une part sur l'évolution du secteur bovin, production viande, et d'autre part, le secteur production laitière. Et donc, on était partis sur une réflexion en termes d'objets économiques structurés suivant, finalement, des chaînes de valeur, pour faire simple, ou des chaînes de production. Et puis, en discutant avec les collègues du CRAO, on s'est rendu compte qu'en fait, les préoccupations, ce n'était pas vraiment la filière, parce que, finalement, ce qui était vraiment au cœur, au centre des enjeux de préoccupations, c'était, finalement, la pérennisation, en tout cas, le maintien d'une activité agricole, l'élevage bovin. Ce n'était pas une réflexion directement centrée sur le maintien ou le développement d'une filière de production. Par exemple, si on prend la filière lait, on aurait très bien pu envisager un scénario possible, un scénario à un horizon de 30 ans où il y a effectivement une filière lait avec des entreprises de transformation du lait en Wallonie et de distribution, mais sans plus aucun producteur de lait sur l'espace local. Et donc, en faisant des petits scénarios comme ça, à la va-vite, pour bien essayer de cadrer les enjeux, on s'est rendu compte que, finalement, ce n'était pas les filières qui étaient problématiques, c'était finalement l'avenir, l'avenir de l'élevage bovin. Et donc, après plusieurs séances de travail, il y a eu une refonte du questionnement prospectif, non plus en termes de filière, vente ou lait, mais vraiment en termes d'exploitation agricole et du secteur d'élevage. Alors, une autre, et donc, cette étape, elle est fondamentale parce que si les choses ne sont pas clarifiées dès le départ, et donc, il faut y consacrer un certain temps, si les choses ne sont pas bien clarifiées dès le départ, on risque de s'embarquer dans un processus de travail qui va viser une cible qui n'est pas la bonne. Et donc, on risque d'arriver à des résultats qui sont décevants ou qui ne correspondent pas aux attentes qui étaient initialement préoccupantes. Alors, autre élément dans lequel on va aussi réfléchir dans la phase préliminaire, donc la délimitation du travail, c'est évidemment un premier travail d'identification des parties prenantes, des publics cibles et des bénéficiaires. ce n'est pas nécessairement des choses équivalentes. Un projet sur, par exemple, le secteur bovin, le secteur de la grande distribution, il est sans doute une partie prenante, mais il ne sera pas nécessairement bénéficiaire du travail prospectif. Et en tout cas, il n'est pas le public cible du travail prospectif qui est en cours. Donc, voilà, il y a des clarifications à apporter et il y a des mises honnêtes à faire avant de se lancer dans le travail. Alors, autre élément qu'il faut régler, c'est la dynamique à privilégier. Est-ce qu'on est dans un travail exploratoire ou bien est-ce qu'on est plutôt dans un travail normatif ? Donc ça, il faut être clair au départ ou bien est-ce qu'on veut articuler les deux ? Quelle est l'orientation que l'on veut adopter ? Ça, je y reviendrai tout à l'heure. Et alors, évidemment, comme dans tout travail de recherche, quels sont les résultats envisagés et qu'il y ait aussi la faisabilité du projet. Et à ce niveau-là, bien souvent, certains opérateurs pensent que réaliser un travail prospectif, ça peut se faire sur un point de table. Ça ne nécessite pas énormément de ressources. Et quand on envisage finalement le travail dans son déploiement opérationnel, là, le commanditaire comprend qu'en fait, il y a quand même, voilà, il y a notamment une question de faisabilité en termes de ressources. Alors, la question de l'orientation du travail prospectif, en fait, on peut choisir différents registres ou en tout cas différents positionnements complémentairement à la grande dichotomie que j'ai faite tout à l'heure sur prospective normative versus prospective exploratoire. On peut aller plus loin dans la distinction, notamment dans une démarche exploratoire, en fonction de deux axes qui sont finalement un axe qui concerne l'intensité de la mobilisation. Donc, rappelez-vous le triptyque ou les trois pôles que j'ai envisagé tout à l'heure et d'autre part, l'articulation avec le pôle stratégie. Donc, autrement dit, si on vise plus ou moins une mobilisation forte ou si on vise une interaction, un impact avec une articulation forte sur le plan stratégique. Et donc, si on combine un peu ces deux axes, on peut avoir une typologie en quatre types d'orientation que l'on peut privilégier. Et donc là, il faut bien faire comprendre aux parties prenantes et aux commanditaires que ce ne sont pas tout à fait les mêmes types d'activités. Donc, si par exemple, je prends la prospective exploratoire d'experts, on est là dans un travail où la mobilisation va être relativement faible, on sera plutôt sur le registre de la consultation et où l'impact stratégique sera faible. On va être plutôt là sur la production d'un rapport présentant, par exemple, des scénarios ou des points d'enjeu ou des points de levée d'action, mais ça n'ira pas jusqu'à un design stratégique. On va aider à la réflexion stratégique, mais ça ne va pas déboucher sur le choix d'un futur souhaitable. Par contre, si je prends le cadran opposé, la prospective stratégique participative, là, on est à la fois sur une articulation forte avec la stratégie et une mobilisation forte des acteurs. Ça, c'est vraiment, je dirais, la configuration la plus ambitieuse d'un projet prospectif, d'une démarche prospective et c'est peut-être celle qui mérite pleinement le sens de démarche prospective. Donc, c'est à la fois une mobilisation des acteurs, un impact sur la stratégie et finalement la conduite du changement, le passage d'un état donné du système à un autre état donné du système en fonction d'un futur qu'on a co-construit avec les opérateurs et les acteurs qui sont mobilisés. Alors, l'étape 1, ça va être l'étape du diagnostic finalement. Donc, avant de réfléchir sur le futur, on va d'abord réfléchir sur le passé et le présent. Non pas pour s'enfermer dans ces deux éléments, mais en tout cas pour essayer quand même de faire un premier diagnostic. Et dans ce cadre-là, on va réfléchir plus précisément à un certain nombre de questions en lien avec la posture générale de la prospective qui est finalement la prise en compte de la complexité du réel dans une perspective systémique. Autrement dit, la première question que l'on va essayer d'investiguer, c'est une réflexion sur la cartographie du système. Et ce système, on peut le cartographier suivant deux préoccupations. C'est d'une part, quels sont les facteurs de changement ? Qu'est-ce qui joue un rôle moteur dans l'évolution du système ? Quels sont les effets d'interaction entre les facteurs de changement ? Est-ce qu'il y a des facteurs ou des variables qui sont plutôt passives ou des variables de sortie qu'on pourrait qualifier comme telles et des variables qui seraient plutôt motrices ? Autrement dit, c'est qu'on prend de l'architecture du système en termes de relations d'influence entre les facteurs d'évolution. Et l'autre type de cartographie, c'est la cartographie des acteurs. Autrement dit, quels sont les acteurs qui sont opérants dans le système ? Quels sont leurs enjeux ? Quelles sont leurs stratégies ? Quelles sont leurs éventuelles alliances ? Leurs éventuels conflits d'intérêts ? Etc. Alors, ces différents éléments, cette cartographie, elle va permettre d'une part de bien comprendre le fonctionnement du système, donc comment les différents éléments s'organisent pour former un système. On va comprendre aussi les dynamiques d'évolution de ce système. Et tout ça va être permis notamment sur la base de la rétrospective du fonctionnement du système. Donc, ça veut dire qu'on va faire un peu aussi d'analyse historique. Alors, en termes d'output de ce premier étape, je suis convaincu qu'on peut déjà réaliser des outputs qui peuvent déjà aider la décision, donc qui ont déjà une valeur stratégique. C'est d'une part l'identification des enjeux et des espaces de tensions entre les facteurs et ou entre les acteurs. Et donc, tout ça peut déjà faire l'objet d'un certain nombre de délivrables. Par exemple, une représentation évidemment explicité du système. Donc, ici, voilà un exemple tiré d'une des recherches menées à l'Iweb sur la pauvreté en Wallonie à l'horizon 2040. et donc, on va représenter la question de la pauvreté en Wallonie à la lumière de facteurs de changement. Ici, c'est une cartographie des variables et des facteurs qui sont plus ou moins proches du phénomène étudié. Donc, on va réfléchir en termes d'environnement direct, autrement d'écosystème, de systèmes spécifiques et d'environnement général. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, si je n'en ai pas le temps, mais en tout cas, pour les acteurs ou les commanditaires, ça nourrit déjà, ça clarifie déjà un certain nombre de choses et ça permet déjà d'identifier des points possibles où on pourrait, en tout cas, envisager d'utiliser ces points comme des leviers pour l'action. Donc, ça permet déjà un premier élément de réflexion stratégique. Donc, ce travail de diagnostic, il a non seulement une fonction cognitive de rendre intelligible l'environnement, le système, de comprendre les dynamiques qui sont en jeu, les frottements, les tensions. Ça permet aussi de voir sur quel plan les acteurs sont en controverse ou en tension et quels sont les enjeux qui parcourent le système. Et donc, sur la base d'un travail qui, ce travail de construction systémique repose sur un certain nombre de techniques et d'outils que je n'aurai pas l'occasion de développer ici, on va représenter ces différents types de cartographie du système et on va surtout identifier et classer les variables dans une perspective analytique. C'est-à-dire que pour chacune des variables qui va être retenue comme pertinente dans la cartographie, on va devoir réaliser quasiment une mini-monographie analytique sur chacune des variables. Alors là, on est sur le registre cognitif et de la compréhension du système, mais c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un outil intéressant pour l'aspect stratégique, d'une part parce qu'il permet déjà d'identifier les enjeux, d'éventuels points de levier et aussi d'identifier ou plutôt de co-construire déjà un langage commun autour des parties prenantes. C'est pour ça que c'est intéressant de mobiliser les acteurs, c'est de pouvoir finalement construire une communauté de lecture au sein des acteurs mobilisés, ce qui va favoriser l'encapacitation des acteurs, notamment à la lumière d'un futur que l'on va explorer et que l'on va privilégier. Et donc, c'est le passage à la deuxième étape, c'est l'étape finalement, là, c'est peut-être la plus stimulante, en tout cas, la plus imaginative ou la plus créatrice, c'est l'exploration des futurs, où on va mettre à profit tout ce qui était fait dans les étapes antérieures pour investiguer les futurs. Alors, évidemment, qui dit futur possible, généralement, on pense tout de suite à des scénarios et effectivement, la construction de scénarios d'avenir, c'est un outil très, très, très utile et c'est souvent le délivrable, en tout cas, une forme de délivrable le plus commun ou en tout cas le plus répandu en matière de prospectif. Alors, on va avoir un certain nombre de questionnements ou en tout cas d'éléments sur lesquels il faut attirer l'attention quand on réfléchit sur les futurs possibles, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que les futurs sont multiples et donc, il y a un certain nombre, sans entrer dans des considérations trop techniques ici ou trop même voire philosophiques ou cognitives, des futurs possibles mais qui ne seront pas envisagés, donc il est clair que nos capacités à imaginer l'avenir sont limitées et donc, parmi les futurs possibles, il y a un certain nombre qui ne seront pas détectés. Il y a des futurs possibles qui pourront être qualifiés de probables, autrement dit, où les probabilités d'occurrence sont plus élevées, même si on ne va pas réaliser ce travail d'exploration des futurs dans l'objectif de les probabiliser, ce n'est pas ça l'intérêt de la démarche, on va aussi peut-être identifier des futurs impossibles. Et donc, l'idée dans cette réflexion sur les futurs possibles, c'est finalement de réfléchir non seulement sur des états d'arrivée à l'horizon temporel fixé, par exemple, à l'horizon 2040, donc des états du système, autrement dit, des états à l'atterrissage, si on voulait parler de manière un peu simple, mais c'est aussi la trajectoire, la réflexion sur la trajectoire qui va conduire à ces états d'atterrissage. Et donc, on va effectivement réfléchir en termes de scénario, et le scénario, ce n'est pas uniquement l'état final du système à l'arrivée d'une fois que l'horizon temporel est concrétisé, par exemple à l'horizon 2040, mais c'est donc effectivement aussi, et c'est très important, l'identification du cheminement. Et pour identifier ces différents états futurs possibles et ces différents cheminements, on va travailler pour faire simple, sur la base de la prise en considération de l'évolution future possible de différents facteurs qui ont été identifiés dans la cartographie du système. Donc, c'est un travail qui repose quand même sur une analyse très pointue des composants du système. Et on va essayer dans ces scénarios d'avoir quand même un panel de scénarios assez diversifiés, mais on ne va pas viser l'exhaustivité des scénarios. humainement, ce ne serait pas facile, et puis d'autre part, en termes de communication, ce ne serait pas très intéressant. Donc, on va surtout se focaliser sur des scénarios qui sont très tranchés et qui vont être construits surtout en intégrant les forces motrices. Et on va, par exemple, aussi intégrer les éléments de rupture potentielle. Alors, une fois qu'on a établi ces scénarios de futur possible, donc ces futuribles, eh bien, il nous reste à passer à la phase finalement stratégique qui n'est pas nécessairement la plus facile et qui consiste à relier le travail de construction et de co-construction des futurs possibles avec l'élaboration plus ou moins aboutie ou jusqu'à un certain degré ou plus ou moins forte d'une stratégie. D'autre part, c'est aussi dans, je vais revenir, choisir une vision prospective et donc aussi avec un degré d'intensité plus ou moins marqué, élaborer un plan stratégique. Donc, l'idée, c'est effectivement comme je le disais tout à l'heure, c'est que sur la base de l'observation du passé, du présent, la prise en compte des ruptures possibles et de la dynamique du système telle qu'on a pu l'appréhender sur la base d'une lecture plurielle apportée par différents experts et des différentes parties prenantes, on va pouvoir essayer d'établir des scénarios de long terme différents et puis on va réfléchir sur ces différents scénarios et on va, sauf si la mission ne va pas jusque-là, ce qui peut être le cas, on va réfléchir sur un futur souhaitable. Donc, parmi le panel, l'éventail des futurs possibles identifiés, qu'est-ce qu'on peut en retenir pour faire un choix pour l'avenir ? Autrement dit, on va réfléchir sur une vision d'avenir ou un futur souhaitable. Et donc, à ce niveau-là, ça peut effectivement être un travail très difficile parce que les acteurs autour de la table n'ont pas nécessairement des intérêts congruents. Donc là, il y a surtout un gros travail je ne vais pas dire de négociation, mais un travail d'écoute et d'aboutissement à l'émergence d'une vision relativement consensuelle. Mais parfois, ça peut être le commanditaire qui va fixer en toute autonomie et en toute autorité la vision du futur. Donc voilà, la co-construction, je dirais, c'est un peu l'idéal, mais ce n'est pas toujours le cas. Et alors, sur la base de ce futur privilégié, ce futur souhaitable, on va ensuite donc un peu comme si on le faisait effectivement dans une démarche backcasting, réfléchir sur comment concrétiser ce futur souhaité ou ce futur souhaitable. Donc, on va devoir réfléchir sur les leviers stratégiques, sur les points d'appui, sur les concluences entre les axes de travail ou les tensions qui peuvent exister entre les différents axes de travail. On va devoir intégrer le point de vue et la posture des différents acteurs et voir comment arriver à cette construction stratégique. Alors, cette construction stratégique, comme je l'ai dit, elle va reposer sur l'identification d'un futur souhaitable, qu'on va qualifier de vision du futur. et elle va se décliner, cette stratégie, où elle va être plutôt élaborée avec un degré de précision plus ou moins fort, plus ou moins grand, suivant les attentes du commanditaire. Donc, parfois, comme je le disais tout à l'heure, quand, rappelez-vous, le cadran où je présentais quatre types de postures envisageables, on peut, par exemple, se limiter, par exemple, même à simplement identifier des scénarios possibles, sans aller jusqu'à la réflexion sur un futur souhaitable. Donc là, ça varie vraiment d'un travail à l'autre et en fonction des attentes du commanditaire et aussi en fonction de la dynamique du travail. Et donc, les délivrables stratégiques peuvent être très diversifiés. Ça peut aller simplement d'un recueil de recommandations jusqu'à des chantiers d'action qui s'articulent avec des plans stratégiques plus ambitieux. Donc, le volet stratégique peut être plus ou moins précis, plus ou moins structuré suivant le cadre dans lequel on travaille. Et ça, c'est une question qu'il faut régler dès le départ lors du lancement du projet parce que ça va aussi orienter la façon dont on va gérer l'ensemble du projet. s'il s'agit par exemple de mobiliser les acteurs autour d'un projet à conquiser de manière collégiale, collective, on va s'y prendre de manière différente que s'il s'agit simplement de consulter les acteurs. Donc, c'est très important de savoir ce qu'on veut faire dès le départ parce que les outils ne seront pas les mêmes et les ressources impliquées ne seront pas les mêmes non plus. Je dirais pour faire simple que plus la mobilisation et l'articulation avec la stratégie est attendue, plus les ressources à mobiliser seront grandes. En guise de conclusion, je terminerai mon exposé avec ces quelques points qui ne seront que des rappels de ce qui a été dit. Finalement, la prospective, c'est une activité collective et plurielle. Elle est à la fois anticipative, analytique, imaginative et stratégique. Mais ce n'est pas un travail s'il veut se déployer convaincablement qui, dans son déploiement, se limite trait à une activité de bureau. Ce n'est pas un travail d'études classiques, c'est vraiment un travail où on doit solliciter différentes sources, différents points de vue, différentes disciplines et une lecture plurielle de la réalité. Et ça, pourquoi ? Parce que justement, on veut intégrer dans la lecture de la réalité et dans sa compréhension la complexité et la multidimensionnalité des phénomènes qui sont à l'œuvre. Par exemple, la question de l'élevage bovin, ça renvoie à des dynamiques économiques, des dynamiques sociologiques, des dynamiques politiques, des dynamiques professionnelles, ça renvoie même à des dynamiques démographiques. Pensons au vieillissement de la population des exploitants. Voilà, ça pose déjà des questionnements en termes de transmission des unités de production, des élevages. Donc voilà, on voit que se limiter à une lecture purement, par exemple, économique ou agronomique, ça ne suffit pas. Si on veut vraiment avoir une réflexion sur les futurs possibles, il faut vraiment intégrer différents points de vue et différentes clés de lecture. Et donc, autre élément qu'il faut retenir, c'est la prospective. Vous l'aurez bien compris, on n'est pas dans une lecture déterministe où il s'agit de dévoiler l'avenir, de prédire l'avenir à la lumière d'une lecture du passé, mais on est vraiment dans une logique volontariste où on conçoit l'avenir comme étant ouvert et comme restant à construire. C'est ce qui justifie, c'est le fondement même de la démarche prospective. Alors, sur le plan, peut-être là, j'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que la prospective, quand elle se présente comme une dynamique participative et pas seulement consultative, c'est sans doute aussi une opportunité pour le citoyen de réinvestir le champ politique et c'est sans doute aussi de manière plus méta, plus globale et plus générale, peut-être une opportunité de renouvellement démocratique. Là, c'est une porte que j'ouvre pour une réflexion peut-être à débattre tout à l'heure, mais voilà, donc pour moi, c'est un outil de démocratie participative, que ce soit au niveau du territoire ou de l'organisation ou de la gestion de la chose publique. Et donc, j'en terminerai avec le fait que pour moi, sans vouloir faire de prosélytisme, dans le contexte actuel d'incertitude et de questionnement qui est le nôtre et aussi de forte présence de nombreux risques, puisque la prospective peut être aussi un outil de gestion du risque, la prospective mérite sans doute de se voir déployée de manière beaucoup plus intensive qu'est-ce qu'elle n'est actuellement, en tout cas dans notre région Wallonne, à la différence de ce qui se fait dans d'autres pays où la prospective est un outil qui est complètement intégré dans le pilotage des entreprises, des grandes entreprises et ou de la chose publique. Bon, on n'en est pas encore à cet état sur la scène locale et on ne peut que le déplorer. voilà, j'en termine ici mon exposé, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai respecté l'échéancier qui m'était fixé et je vous remercie pour votre attention. où je suis.